Alors sachant que c'est ma première expérience avec cette plateforme, j'aimerais bien avoir à la fin votre avis concernant le déroulement de cette séance. C'est bon ? D'accord, donc comme j'ai annoncé, il s'agit du chapitre 2 que nous avons déjà commencé. Alors, nous avons déjà fait un premier paragraphe concernant la comparaison de fonctions, fonctions équivalentes, etc. Surtout, ce qui m'intéresse, ce sont les fonctions, une fonction négligeable devant une autre, qui s'écrit f de x égale petit o de g de x au voisinage d'un point x0. Alors, vous m'entendez encore ? Alors, oui. Alors, pour cette définition, f de x égale petit o de g de x, lorsque g ne s'annule pas au voisinage du point x0, c'est la définition, c'est f de x sur g de x tend vers 0 quand x tend vers x0. Alors, en particulier, ce qu'on va utiliser par la suite, c'est la notation f de x égale petit o de 1, c'est-à-dire, d'après la définition que nous avons donnée, f de x sur 1, c'est-à-dire f de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Alors, pour nous, la fonction petit o de 1, ça sera une fonction en x qui vérifie limite du petit o de 1 lorsque x tend vers x0 égale à 0. Alors, c'est par la suite, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, voilà, j'espère que devant vous, vous voyez bien le chapitre 2, développement limité. Vous le voyez bien ? D'accord. Oui, madame. Alors, après définition, vous avez donc, dans le paragraphe définition, alors, il y a la définition de ce qu'on va, donc, ce que je vais donner, c'est la définition de ce que c'est que le développement limité. Alors, pour une fonction définie au voisinage de 0, et pour n, un entier naturel, on dit que f admet un développement limité, qu'on note en général qu'on va, donc, en abrégie, écrire dl au voisinage du point 0 à l'ordre n, si on peut écrire au voisinage de 0, c'est-à-dire lorsque la variable x tend vers 0, f de x égale à 0, plus a1x, plus a2x2, plus etc., plus anxn, plus xn petit o de 1, lorsque la fonction s'écrit sous cette forme. Donc, vous voyez l'autre page ? Oui, madame. D'accord. Alors, on va écrire développement dl en bas 0, c'est-à-dire x tend vers 0, à l'ordre n, n, on dit que n, c'est l'ordre du développement limité, de f de x égale. Alors, le terme a0, plus a1x, plus a2x2, plus etc., anxn, c'est un polynome en x, plus xn petit o de 1, c'est ce qu'on appelle le reste. Alors, c'est la forme du développement limité de f lorsqu'il existe. Alors, lorsqu'on écrit dl 0 n, c'est seulement pour dire qu'on écrit le développement de la fonction au voisinage de 0 d'ordre n. Ce n'est pas, c'est seulement pour dire qu'on a un développement. Donc, en général, on va écrire par la suite, tout simplement, f de x égale, alors le terme, le premier terme, le polynome, plus le reste. Alors, pour le reste, ça s'écrit, il y en a qui l'écrivent comme je le fais moi-même, xn petit o de 1, ou bien petit o de xn, c'est la même chose, ou bien xn, xn petit o, epsilon de x. Avec epsilon de x, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Alors, si vous voyez bien, epsilon de x, c'est petit o de 1. Même dans le petit o de 1, il n'y a pas de x, mais on le comprend donc dans le sens où c'est une fonction de x, c'est epsilon de x. C'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Alors, ça, c'est la définition du développement limité au voisinage de 0, comme j'ai dit. Alors, on a, comme j'ai déjà expliqué, le polynome qui est Pn2x, c'est A0 plus A1x plus A2x2 plus A1xn, avec les A1 sont des constantes. Donc, c'est le polynome dans le développement, c'est appelé, la plupart du temps, partie régulière du développement, c'est-à-dire la bonne partie. Et ce qu'il y a mauvais dans la fonction, la fonction, c'est le polynome qui est une bonne fonction, et le reste, le reste en général, c'est la mauvaise partie de la fonction. Alors, c'est la première définition. Il y a donc la deuxième définition, toujours pour le développement limité d'ordre n, pour une fonction, mais au voisinage d'un point qui n'est pas nécessairement 0, d'un point x0. Alors, on dit que f admet un développement d'ordre n au voisinage de x0, si la fonction en x, qui est f2x plus x0, admet un développement en 0. Alors, ça, c'est quand ce x tend vers 0. x tend vers 0, c'est-à-dire pour f, c'est x plus x0 tend vers x0. Alors, ça, c'est la définition du développement au voisinage du point x0. Et après, donc, la troisième définition, un développement limité au voisinage de l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou bien moins l'infini, ça existe pour une fonction f, si la fonction f de 1 sur x, c'est-à-dire la fonction en x, admet un développement au voisinage de 0, c'est-à-dire lorsque x tend vers 0 sur x, c'est-à-dire 1 sur x tend vers l'infini. C'est f au voisinage de l'infini. Alors, si elle admet un développement au voisinage de 0, c'est bon? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. C'est clair. C'est clair, d'accord. J'espère bien. Oui, c'est clair, madame, c'est clair. D'accord, d'accord. Alors, la remarque qui vient après. Alors, comment on va savoir comment calculer le développement au voisinage du point 0? Au voisinage de 0. Alors, maintenant, pour calculer un développement au voisinage de x0. Alors, la remarque, c'est qu'on pratique pratiquement tout se ramène au calcul du développement au voisinage de 0. Pourquoi? Pour calculer le développement au voisinage de x0 d'une fonction, on fait tout simplement un changement de variable. On prend une variable qui est t égale x moins x0, et on calcule le développement de la fonction en t qu'on va obtenir. Et alors, lorsque x est envers x0, t est envers 0. Alors, en t, on va faire un développement limité en 0, c'est-à-dire lorsque t est envers 0. Alors, vous allez voir dans les exemples comment on va faire. De la même façon, pour calculer le développement au voisinage de l'infini, il suffit de faire de f de x. Il suffit de faire le changement, de prendre le changement de variable, de prendre la nouvelle variable t égale 1 sur x, et on a alors le développement au voisinage. Alors, en rassemblant ces deux remarques, c'est-à-dire le développement au voisinage de x0 et le développement au voisinage de l'infini. Pour une fonction au voisinage de x0, on va obtenir un polynome en t, en t, c'est-à-dire x moins x0. Alors, partout dans le développement où il y a x, x, on la remplace par x moins x0. Donc, c'est un polynome en x moins x0, c'est-à-dire a0 plus a1, x moins x0 plus a2, x moins x0 au carré, et etc., plus a1, x moins x0 à la puissance n, plus le reste. Le reste, c'est-à-dire tl et petit o de 1. Et t, c'est x moins x0. Donc, voilà la forme du développement au voisinage d'un point x0. Avec petit o de 1, maintenant, c'est une fonction qui est envers zéro. Lorsque t est envers zéro, c'est-à-dire x moins x0 tend vers zéro, c'est-à-dire x tend vers x0. Voilà. Et au voisinage de l'infini, la même chose. La variable étant t égale 1 sur x, après, donc, en remplaçant, donc, le développement au voisinage de zéro en t, c'est a0 plus a1, t plus a2, t au carré, etc. Et on remplace t en x, c'est-à-dire 1 sur x. Et voilà la forme du développement au voisinage de l'infini. Donc, ce sont les définitions. Alors, maintenant, reste à savoir comment calculer le développement pour une fonction donnée. Alors, comment on fait pour savoir si une fonction admet un développement limite ? Alors, il y a ce résultat qui est connu. Alors, voilà le résultat. Pour une fonction, si on sait que la fonction est de classer n au voisinage de x0, d'un point x0, alors, quand x tend vers x0, f de x écrit f de x0 plus x moins x0 f prime de x0 plus x moins x0 carré sur 2 factoriel f seconde de x0, etc. plus x moins x0 à la puissance n sur factoriel n f dérivé nième de x0 plus, voilà tout ça, plus x moins x0 à la puissance n petit taux de 1. Cela vous rappelle quoi ? Qui peut me dire ? L'équation ? C'est quoi ? Madame, c'est la formule de Taylor-Young. Très bien. Très bien. C'est la formule de Taylor-Young. qui s'écrit comme ça. Alors, comment s'écrit la fonction ? C'est f de x0, c'est-à-dire une constante a0 plus a1. Voilà, a1, c'est une constante. x moins x0 plus a2. a2, la voici, x moins x0 carré fois la constante a2, etc. a1, la voici. Vous voyez bien a1. a1, c'est f dérivé nième au point x0 sur factoriel n multiplié par x moins x0 à la puissance n plus le reste. Voilà. Donc, si on sait que la fonction est de classe n, on peut facilement calculer son développement limité. Donc, on sait bien que la fonction va avoir un développement limité au voisinage du point x0. à l'ordre n. Alors, bien sûr, les remarques, ce théorème, c'est bien la formule de Taylor-Young d'ordre n. Et ce que je viens de dire, ce théorème exprime que si f est de classe n au voisinage du point x0, alors f admet un développement au voisinage du point x0 donné par le théorème dont on a vu. Avec les ai, c'est-à-dire les constantes dans le polynome, c'est comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, 1 sur i factoriel, f dérivé i n au point x0, lorsque i varie de 0 jusqu'à 1. C'est bon ? Alors, une autre remarque, la troisième remarque. Si f admet un développement au voisinage du point x0 d'ordre n, il est unique. Il est unique, c'est-à-dire le polynome, il est unique. Alors, pour le montrer, vous allez voir comment ça s'exprime. Pour le montrer, on va utiliser l'absurde. On suppose que f s'admet deux développements limités. Donc, ça va s'écrire comme de deux façons différentes. Un premier polynome avec les coefficients ai et un deuxième polynome avec d'autres coefficients bi. Alors, on suppose que les coefficients ne sont pas les mêmes. Bien sûr, ici, c'est b1. C'est une erreur de frappe. D'accord ? Alors, lorsque je dis que les deux polynomes sont différents, ça veut dire, c'est possible, a0 égale à b0, a1 égale à b1, par exemple. À un certain moment, il y a un cas tel que ak soit différent de bk. Alors, soit k le premier entier qui vérifie ça. Parce qu'on a supposé qu'on a deux façons d'écrire le développement de la fonction. Alors, on va calculer f2x moins f2x. C'est 0, égale. Alors, les premiers termes sont les mêmes. Ça s'annule. Celui-là, c'est celui-là. Alors, ce qui est, on va arriver à l'ordre k. Alors, ce n'est pas le même. Donc, c'est ak moins bk, le même coefficient x moins x0 à la puissance k, plus le suivant, etc., plus le dernier terme. Alors, excusez-moi. Alors, le dernier terme, c'est x moins x0, petit o de 1, plus petit o, deux fois, c'est deux fois. x moins x0, petit o de 1. Ou bien, si vous voulez, c'est celui-là, ce reste, moins ce reste. Est-ce que c'est 0 ? Pas du tout. La différence des deux restes, lorsque j'écris petit o de 1, je dis bien, c'est une fonction qui tend vers 0. Celle là, c'est une autre fonction qui tend vers 0. Donc, en fait, on ne l'écrit pas, mais en fait, ici, c'est petit o de 1. Ça, c'est un autre petit o de 1. Donc, la différence, ça donne une fonction qui tend vers 0 que je vais noter encore, petit o de 1. Donc, lorsque j'écris la différence, j'aurai à la fin, x moins x0 à la puissance n, petit o de 1. Voilà. Donc là, j'ai fait la différence des deux termes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va factoriser par x moins x0 à la puissance k. Alors, ça sera, il va rester ak moins b, k. Regardez. Voilà. Il va rester ak moins b, k dans la parenthèse. Ici, ak plus 1 moins b, k plus 1. Il va rester un x moins x0 à la puissance 1, etc. Je fais la factorisation. Etc. Jusqu'au reste. Et pour le reste, c'est x moins x0, n moins k, parce que multiplié par x moins x0 à la puissance k, ça donne la puissance n-m, fois petit o de 1. Tout ça est égal à zéro. C'est-à-dire, x moins x0 à la puissance k fois un termes égal à zéro. Le produit des deux termes qui est nul. Alors, dans le cas, on va faire x tend vers x0. C'est-à-dire, on suppose que x est différent de x0. Le produit est nul, c'est-à-dire, c'est celui-là qui est nul. Alors, voilà, ce terme, il est nul. Et dans ce terme, on va faire x tend vers x0. Ce terme, c'est zéro. Celui-là, zéro. Tous les termes sont nuls, sauf celui-là. Ça va donner quand x tend vers x0, ak moins b, k égale à zéro, c'est-à-dire, ak égale à b, k. Alors que nous avons supposé que ak est différent de b, k. C'est bon ? Non. D'accord, d'accord. Alors, on avait supposé que ak est différent de b, k. Et après, on trouve que ak est égal à b, k. C'est absurde. Donc, c'est là. Le raisonnement par l'absurde nous permet de dire que ce qu'on a supposé est faux. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux développements différents d'une même fonction. C'est l'unicité du développement limité. Donc, ce qu'on a montré ici, c'est que si F admet un développement au voisinage d'un point, il est unique. Voilà. Alors, comme j'ai dit, pour calculer le développement au voisinage d'un point x0 ou bien au voisinage de l'infini, en faisant un changement de variable, on se ramène à un calcul du développement au voisinage de zéro. Donc, dans tout ce qui va suivre, on va supposer que x0 est égal à zéro. C'est-à-dire, tout ce qu'on va faire, c'est calculer, savoir comment calculer le développement d'une fonction au voisinage de zéro. Alors, voilà. Maintenant, le deuxième paragraphe. Les propriétés du développement limité. Alors, parmi les propriétés qu'on a déjà vues, c'est l'unicité. Lorsqu'il y a un développement limité pour une fonction, c'est il est unique. Alors, la première propriété que nous allons voir, c'est le cas où la fonction est paire et le cas où la fonction est impaire. Alors, le premier cas dans ce premier point, si f est paire, ça veut dire f de moins x égale f de x. Alors, on va supposer que le développement de la fonction, alors toujours, c'est au voisinage de zéro comme j'ai dit. Le développement s'écrit comme ça. À zéro, un polynôme en x plus le reste d'ordre n. Alors, f de moins x égale f de x. C'est-à-dire, nous avons f de x égale à ça, donc on va calculer f de moins x en remplaçant x par moins x. Donc, ça sera a zéro moins a1x plus a2x2 moins a3x3, etc. On remplace x par moins x. Voilà ce qu'on obtient. Alors, f de moins x et f de x, voici f de x. Alors, la fonction, c'est la même, c'est la même fonction et il y a l'unicité du développement. C'est-à-dire, comme on a vu ici, les coefficients doivent être égaux. a0 égale a0, a1 égale à moins a1, a2 égale a2, etc. Donc, par unicité du développement, on va trouver, comme vous remarquez, les a d'indice impair, a2k plus 1 égale à moins a2k plus 1. Alors, c'est que les indices, les coefficients d'indice impair sont tous nuls. Alors, c'est le résultat qu'on va retenir. Dans le cas où f est pair, tous les coefficients d'indice impair sont nuls. De la même façon, si f est impair, f de moins x égale à moins f de x, alors on fait la même chose. f de moins x égale à moins, alors des moins. C'est-à-dire, on va obtenir a0 égale à moins a0, moins a1 égale à moins a1, etc. Donc, les a d'indice pair, c'est moins a d'indice pair. C'est-à-dire, la même chose qu'on a fait, ici, on obtient les a2k égale à moins a2k. C'est-à-dire, les a2k, les a d'indice pair sont nuls. Et voilà le résultat. On obtient a2k plus a2k, les a d'indice, ça c'est l'indice des coefficients du polynon, sont nuls. Alors, ce sont les deux propriétés qu'on doit retenir. On va, donc, la deuxième, on regarde maintenant la deuxième propriété. On suppose que le développement à l'ordre n pour la fonction f existe au voisinage de zéro. Et si on prend un p strictement inférieur à n, alors on peut déduire que le développement d'ordre p de la fonction au voisinage de zéro aussi existe. s'il y a pour la fonction un développement d'ordre n, pour un n, un ordre inférieur à n, p inférieur à n, alors le développement de la fonction existe aussi. Pourquoi ? En effet, on va écrire le développement de la fonction d'ordre n qui existe, le voici. Alors, on va l'écrire de même en écrivant les termes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire à 2, à 3, etc., à p, à p plus 1 jusqu'à à n. Voilà tous les termes du développement. Alors, on va écrire donc le développement jusqu'à p et puis dans les autres, on fait, on factorise par xp. Alors, xp facteur de ap plus 1 x, il va rester x, le suivant ap plus 2 x au carré jusqu'à ici à n multiplié par x n moins p parce que si on multiplie par xp, ça va donner le xn. La même chose pour le reste. Et puis, donc, voici le développement jusqu'à p xp plus xp fois une certaine fonction. Regardons la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0. Ça tend vers 0, x tend vers 0, le suivant aussi, ça tend vers 0, etc. Donc, la somme, elle tend vers 0 lorsque x tend vers 0. C'est ce qu'on appelle petit o de 1. C'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, voilà, la fonction s'écrit comme ça. Et sous cette forme, c'est un développement à l'ordre p. Un polynome d'ordre p plus un reste d'ordre p. Lorsque je dis un reste d'ordre p, c'est de la forme xp petit o de 1. Voilà. Donc, on a démontré ce résultat. Alors, maintenant, une autre, donc, ce sont les propriétés. Une autre propriété. En supposant que f admet un développement au voisinage du point x0 à l'ordre n, alors maintenant au voisinage du point x0, le développement de la fonction s'écrit comme ça. alors un polynome dont la variable c'est x moins x0 plus le reste d'ordre n, c'est-à-dire le reste d'ordre n au voisinage du x0, c'est-à-dire ça s'écrit x moins x0 à la puissance n petit o de 1. Alors, si je passe à la limite dans la fonction lorsque x tend vers x0, ça tend vers 0, ça tend vers 0, etc. Tout ça tend vers 0, donc la limite de la fonction au point x0, ça sera à 0. La limite existe. Alors, si on pose la limite f de x0 égale à 0, alors on va obtenir la limite de la fonction au point x0 égale f de x0, c'est-à-dire la fonction sera continue au point x0. C'est bon ? Et dans ce cas aussi, si on calcule le taux d'accroissement de la fonction au point x0, c'est-à-dire f de x moins f de x0 sur x moins x0, alors voilà f de x moins f de x0 qui est à 0, c'est-à-dire moins f de x0. Voici, il va rester cet air, puis je divise par x moins x0, celui-là s'en va, celui-là à la puissance 1, etc. Donc, on va obtenir a1 en divisant par x moins x0 plus a2x moins x0, etc. Ici, x moins x0 à la puissance n moins 1 plus taux de 1. On passe encore à la limite lorsque x tend vers x0. Regardez, tout ça tend vers 0, il va rester a1, c'est-à-dire la fonction sera dérivée au point x0 et la valeur de la dérivée, c'est la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire ça sera a1, a1, c'est-à-dire le deuxième coefficient du développement. Alors, ce qu'on a montré ici, c'est que si la fonction admet un développement limité d'un ordre n qui est dans n étoiles, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, un développement au moins égal à 1, alors a0, ce sera l'image de f au point x0 et a1, ce sera la dérivée de f au point x0. On pourra croire, en faisant la même chose, que a2, ce sera peut-être la dérivée seconde au point x0. alors, pour cela, regardons le quatrième point. Si le développement de la fonction d'ordre 2 existe, est-ce que f sera nécessairement deux fois dérivable au point x0 ? Alors, si, donc, ce point nous dit que non, la fonction ne sera pas nécessairement deux fois dérivable au point x0. On va voir en TD peut-être, ce résultat, c'est-à-dire pour le démontrer, il suffit de donner un contre-exemple. On n'a pas toujours f deux fois dérivable au point x1. Alors, on doit retenir ça, l'image de x0 c'est a0, la dérivée au point x0 c'est a1 et si on veut continuer, non, ça ne marche pas. Alors, voilà. C'est bon jusqu'ici ? Ça marche bien ? Oui, oui. D'accord, d'accord, c'est bon. Alors, le troisième paragraphe, on voudra savoir, donc, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le développement limité des fonctions usuelles. Lorsqu'on parle de fonctions usuelles, c'est-à-dire, bien connu, la fonction sinus, cosinus, etc., exponentielle, logarithme, etc. Alors, pour trouver le développement de ce genre de fonctions, les fonctions que vous connaissez, il suffit d'utiliser la formule de Taylor-Young, c'est-à-dire le théorème 1, sachant que les fonctions, toutes les fonctions que vous connaissez sont de classe n pour n'importe quelle n. La fonction sinus, vous savez, vous pouvez dériver n'importe quel nombre de fois, cosinus aussi, exponentielle. Alors, on va voir comment, à partir de ce théorème ou bien de la formule de Taylor-Young, calculer les développements des fonctions que vous connaissez. Alors, nous allons commencer par la fonction f de x égale à la puissance x. Alors, pour calculer donc ça, comme j'ai dit, on va utiliser la formule de Taylor. Ça s'écrit, il faut savoir l'écrire, c'est f de x égale f de 0 plus f de 0 sur un factoriel x plus etc. Donc, vous la connaissez bien. Alors, on va l'appliquer pour nos différentes fonctions qu'on va donc voir. Pour cette fonction, ça s'écrit a à la puissance x, par définition, c'est l'exponentiel de x et l'n de a. Alors, on va calculer les différentes dérivées de cette fonction. f prime de x, donc ça, c'est la composée, c'est la dérivée, c'est-à-dire l'n de a fois la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc, c'est l'n de a exponentielle de x et l'n de a. C'est-à-dire, c'est l'n de a fois a à la puissance x. f seconde, de même, on dérive, il y a l'n de a multiplié par l'n de a, c'est-à-dire au carré fois a à la puissance x, etc. Donc, on voit facilement que la dérivée n-ième de la fonction, c'est l'n de a à la puissance n multiplié par a à la puissance x. Ce qui va nous intéresser, ce sont les valeurs au point zéro. f de zéro à la puissance zéro, c'est un. f prime de zéro en zéro, c'est l'n de a fois un. C'est l'n de a, etc. La dérivée n-ième au point zéro, c'est l'n de a à la puissance n. Et voilà, donc, d'après l'écriture, la formule de Taylor, a à la puissance x, c'est f de zéro, c'est-à-dire un. f prime de zéro sur un factoriel. f seconde au point zéro, c'est-à-dire l'n de a au carré sur deux factoriels, x au carré, etc. La dérivée n-ième sur n factoriel, factoriel n, x n, plus le reste. Alors là, le reste, à chaque fois dans vos écritures des développements limités, il ne faut pas l'oublier. Alors, en particulier, si a égale à e, si a est égale à e, la fonction, ça sera exponentielle de x. Et lm de e, ce qui sont là, sont tous. Donc, exponentielle de x s'écrit comme 1 plus x sur 1 factoriel, plus x sur 2 factoriel, plus x n sur factoriel n, plus le reste. Alors, voilà. Alors, à chaque fois, donc, comme ça, il faut apprendre à retenir les développements limités des fonctions usuelles. Alors, on en aura besoin, comme vous allez voir par la suite. Alors, exponentielle de x, c'est 1, x sur 1 factoriel, x carré sur 2 factoriel, x 3 sur 3 factoriel, x 4 sur 4 factoriel, etc. Les termes sont tous de la forme x n sur factoriel n. Avec, on commence au début. C'est bon? C'est bon? Vous êtes là? Oui, madame, c'est bon, c'est bon. D'accord, d'accord. D'accord. la fonction, la fonction suivante, la fonction suivante, la fonction sinus. Alors, de la même façon, toujours la même formule. Toutes les fonctions qu'on va voir sont de classe n. Pour toutes les fonctions, les fonctions isuelles, alors, pour toutes ces fonctions, on va utiliser la formule de Taylor, la formule qu'on a écrite, c'est étoile, f de x. Donc, nous aurons besoin de toutes les dérivées des fonctions utilisées. Et par la suite, on applique à zéro. Alors, pour la fonction sinus, on dérive, c'est la cosinus. On dérive encore une fois, deux fois, c'est moins sinus. Encore une fois, c'est moins cosinus, etc. Alors, on remarque que les dérivées, donc, f de zéro, on applique à zéro. f de zéro, c'est zéro, zéro, au point zéro, c'est un, cosinus zéro, c'est un, c'est zéro, moins un, etc. Alors, on remarque, on peut montrer facilement que les f dérivées, paire, au point zéro, c'est zéro, et les f, dont la dérivée, dérivée impaire, au point zéro, c'est moins un, à la puissance p. C'est-à-dire, en remplaçant dans la formule de Taylor, la fonction sinus, c'est f de zéro, c'est-à-dire zéro. Il n'y a pas le terme constant. Il n'y a pas la constante. Plus, f prime en zéro, c'est un, fois x. f seconde en zéro, c'est zéro. f dérivée troisième, c'est moins un, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ? Alors, etc. Donc, facilement, en utilisant ça, ce qu'on a déjà démontré, le développement de la fonction sinus, ça s'écrit, c'est-à-dire, la fonction sinus, c'est x, moins x3 sur 3, factoriel, plus x5 sur 5, factoriel, moins x7 sur 7, factoriel, plus x9 sur 9, factoriel, etc. Le terme général, c'est ça. D'accord ? Donc, alors, vous remarquez bien, il y a les x à la puissance impaire. Seulement, il n'y a pas les x à la puissance impaire. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi il n'y a pas les x au paire ? Parce que la fonction sinus est une fonction impaire. Parce que la fonction sinus est une fonction impaire. et on l'a déjà dit dans la remarque. Si la fonction est impaire, les coefficients d'ordre d'indice paire sont nulles. A0 est nulle. A1, A2 est 0. A4 est 0. Alors, tous les coefficients d'ordre paire sont nulles. Il n'y a que les coefficients d'ordre impaire. C'est bon ? Alors, le dernier, c'est x de p plus 1. Quel est le coefficient de x de p plus 1 plus 2 ? C'est 0. De p plus 2 est hyper. Ce coefficient est nulle. Donc, si je parle, si je veux le développement d'ordre de p plus 2, alors, il n'y a pas le x de p plus 2, mais je dois écrire x à la puissance, toujours le racer, à la puissance n, x de p plus 2, petit o de 1. Alors, voilà. Donc, en général, on n'a pas besoin de la formule générale. Toujours, pour sinu, si on veut son développement, on commence. Ce sont des termes de la forme x à la puissance n sur factoriel, n, avec les n impaires, avec plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Alors, toujours, on commence, et on s'arrête quand on veut, puis on ajoute le reste. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà comment on fait. Après, vous allez voir dans les exemples. Alors, ce que j'ai dit, on peut vraiment prévoir que, puisque la fonction sinus est impaire, les a2p sont nulles. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué ici. La même chose, on peut donc le faire pour la fonction cosinus. Pour la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Donc, on peut, de la même façon, calculer les différentes dérivées de la fonction cosinus. J'ai écrit seulement ici les résultats. On calcule les dérivées de 2p plus 2p au point zéro. On va obtenir moins 1 à la puissance p. Et les dérivées de 2p plus 1 sont nulles. Et on remplace, en utilisant la formule de Taylor, la fonction cosinus, c'est cosinus de zéro, c'est-à-dire 1, cosinus prime de zéro fois x, cosinus prime, c'est moins sinus, c'est moins sinus au point zéro, ça donne zéro, etc. On applique tout simplement cette formule. Et on va obtenir ça. C'est-à-dire, là, pour retenir cette formule, c'est des termes de la forme x à la puissance n sur factoriel n, avec les n qui sont paires. x à la puissance zéro sur zéro factoriel, zéro factoriel par convention, c'est 1. x à la puissance zéro sur zéro factoriel, c'est 1. x à la puissance 1 sur 1 factoriel, il n'y a pas, il n'y a pas, parce que la fonction est paire. Le suivant x2 sur 2 factoriel, x4 sur 4 factoriel, le suivant c'est x6 sur 6 factoriel, etc. Avec plus, moins, plus, moins, etc. Et la plupart du temps, ce n'est pas la peine de retenir le terme général, on écrit les termes qu'on veut, puis on s'arrête, on écrit le polynôme, et on ajoute le reste de l'ordre voulu. Alors, de la même façon, de la même façon, on calcule le développement de la fonction sinistre hyperbolique. Alors, pour la fonction sinistre hyper... C'est bon ? Pour la fonction sinistre hyperbolique, oui, on calcule les différentes dérivées. Alors, il faut savoir, dérivée du sinistre hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. La dérivée du cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Donc, c'est presque la même chose que pour les sinus et les cosinus, sauf qu'il n'y a pas de moins. Alors, ici, c'est une fonction impaire. Les a d'indice paires sont nuls, et les a d'indice impaires, on va trouver, c'est 1. Et le développement, excusez-moi, ici, toujours une erreur, c'est sinus hyperbolique, erreur de frappe. Alors, sinus hyperbolique de x, c'est la même chose que sinus trigonométrique, mais avec des plus. Des plus, Comment? Comment? Je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas bien entendu. Donc, c'est la même, c'est presque la même chose que pour le sinus trigonométrique. Ça, c'est SH. C'est SH. C'est X plus, 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 les mêmes termes. Et pour le sinus hyperbolique, c'est la même chose que pour le sinus trigonométrique. Ça, c'est CH, rectifié. Donc, regardez-le, c'est le sinus hyperbolique. Donc, voilà. Alors, pour ces différentes fonctions. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Voilà, je continue. La fonction 1 plus X a la puissance alpha qui est définie pour X supérieur à moins 1. Alors, le problème ici se pose lorsque alpha est négatif. Lorsqu'il y a 1 sur 1 plus X, il ne faut pas que X prenne la valeur moins 1. Alors, on va calculer la dérivée p-m de la fonction. Alors, en exercice, vous pouvez montrer que la dérivée p-m au point X c'est alpha, alpha moins 1, etc., alpha moins p plus 1 multiplié par 1 plus X à la puissance alpha moins p. Il n'y a pas de parenthèse ici. Alors, bien sûr, je dérive une fois pour voir. La dérivée f prime de X. f prime de X c'est alpha fois 1 plus X. La dérivée seconde, c'est la dérivée de alpha 1 plus X. C'est alpha moins 1. C'est alpha alpha moins 1 1 plus X à la puissance alpha moins 2, etc. Donc, facilement, vous pouvez trouver cette formule. Donc, au point 0, c'est-à-dire pour X égal à 0, ici, tout ça, c'est 1. Donc, il va rester le coefficient seulement ça, jusqu'ici. Donc, vous entendez bien? Oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pour la fonction 1 plus X à la puissance alpha, c'est 1. Alors, attendez, c'est 1, c'est-à-dire F de 0, c'est 1. F prime, on 0, j'ai dit que la dérivée au point X est alpha 1 plus X 1 alpha moins 1. Au point 0, ça donne alpha. Donc, plus alpha X sur 1 factoriel. Plus la dérivée seconde au point 0 sur 2 factoriel. Voilà la dérivée seconde au point 0 sur 2 factoriel fois X2, etc. Donc, voilà. Donc, comme toujours, ce n'est pas la peine de retenir la forme générale. En général, on veut le développement de la fonction à un certain ordre fini. Par exemple, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez calculer les premiers termes et vous arrêtez. vous vous arrêtez. Donc, pour l'instant, c'est la formule. On va voir, donc, on pratique comment on fait pour appliquer ces formules. Alors, en particulier, ça, c'est 1 plus X à la puissance alpha. Lorsque je prends alpha égale à moins 1, c'est 1 plus X à la puissance moins 1, c'est-à-dire la fonction, ça sera 1 sur 1 plus X. Son développement, le voici, en prenant alpha égale à moins 1. Alors, je vous conseille, ce n'est pas la peine. Donc, en général, ce n'est pas la peine de retenir ces formules. Ce qu'il faut retenir, bien retenir, c'est celle-là que vous pouvez utiliser en remplaçant alpha par les différentes valeurs que vous voulez. Alpha égale à moins 1, vous écrivez la formule pour alpha quelconque et vous remplacez alpha par sa valeur. Alpha égale à moins 1, donc, c'est 1 moins X. Alors, alpha vous remplacez par moins 1, vous aurez le coefficient de X2 plus X2, etc. Pour 1 sur 1 plus X, peut-être, vous pouvez la retenir une fois pour toutes. C'est, alors, j'utilise toujours comme ça, je le dis toujours comme ça. C'est 1 moins X plus X carré moins X3 plus X4, etc. Donc, c'est X à la puissance N, alors, les différentes valeurs de N, avec plus, moins, plus, moins, etc. Donc, comme ça, vous pouvez regarder ces formules et vous pouvez facilement les retenir. Pour racine de 1 plus X, c'est-à-dire 1 plus X à la puissance 1,5, alpha égale à 1,5. Alors là, même, donc, je ne la retiens pas. Donc, c'est toujours 1 plus alpha X, le premier terme. Donc, c'est 1 plus 1,5 X. Et ce terme, à chaque fois, vous le calculez, 1,5 multiplié par 1,5 moins 1 divisé par 2 multiplié par X carré, etc. Donc, même, pour cette formule, ce n'est pas la peine de le retenir. À chaque fois, parce qu'en général, on ne vous demande pas de trouver le développement à un ordre n quelque. Et pour alpha égale à moins 1,5, toujours des erreurs. Alors, pour alpha égale à moins 1,5, ce n'est pas moins 1 parce qu'on l'a déjà vu, moins 1,5, c'est-à-dire 1 plus X à la puissance moins 1,5, c'est 1 sur racine de 1 plus X. Et toujours, vous regardez la formule, vous écrivez la formule avec alpha et vous remplacez alpha par moins 1,5. Donc, c'est 1 moins 1,5 X et remplacer alpha par moins 1,5, etc. Donc, voilà les développements que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez le droit peut-être de les écrire sans démonstration. sauf si on vous demande de le faire. Alors, par la suite, par la suite, il y a les opérations sur les développements. Alors, je commence par la somme j'ai deux fonctions F et G, je connais le développement de F, je connais le développement de G et je veux calculer le développement de F plus G. par exemple, vous avez la fonction sinus plus cosinus, sinus X plus cosinus X et on vous demande de calculer son développement. À chaque fois, je parle de développement sans préciser, c'est toujours au voisinage de zéro. Tout ce qu'on a donné dans les développements usus, c'est au voisinage de zéro, c'est-à-dire lorsque j'écris cette formule, c'est lorsque X est envers zéro. Alors, je reviens là, le développement, je connais le développement des deux fonctions F et G, par exemple, le développement de sinus, je le connais, le développement de cosinus et on me demande de calculer le développement de sinus plus cosinus au voisinage de zéro. Alors, j'écris le développement de sinus, celui du cosinus et je vais voir comment faire la somme. Alors, c'est le but de ce point. Alors, comment on calcule la somme ? D'abord, comme vous remarquez, le développement, les développements des deux fonctions sont donnés au même ordre. Donc, pour calculer le développement de F plus G à l'ordre N, il faut écrire le développement de F à l'ordre N, celui de G à l'ordre N et pour faire la somme, il suffit de faire la somme des deux polynomes. ce polynome plus un polynome et à la fin, on ajoute un reste d'ordre N. Donc, ce qu'on obtient pour F plus G, c'est facile, très facile. Je fais la somme, pour faire la somme, je rassemble les coefficients constants, c'est A0 plus B0 plus A1 plus B1 X plus etc. On factorise par X, X carré etc. Donc, on obtient constante plus constante X plus constante X carré etc. Un polynome d'ordre N en X plus le reste d'ordre N. Alors, voilà, vous avez bien compris comment on fait pour calculer le développement de la somme. C'est bon? C'est clair, j'espère? Oui, Madame, c'est clair. Oui, Madame, c'est clair. Très bien, très bien, très bien. Un peu plus difficile, le développement du produit. Toujours, on nous demande de calculer, nous avons le produit de deux fonctions, par exemple, exponentiel de X fois sinus de X. Je connais le développement de l'exponentiel, celui de sinus. J'écris le développement de chaque fonction et je vais savoir, je voudrais savoir comment calculer le développement de l'exponentiel fois sinus. Alors, pour cela, en général, alors, on me demande le développement d'ordre N du produit, donc j'écris chaque développement à l'ordre N. À chaque fois, il faut respecter l'ordre. Alors, j'écris, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le développement de la première fonction F multiplié par le développement de la deuxième fonction G, tout simplement. Et j'ajoute le reste d'ordre N. Alors, je fais le produit, voilà. Alors, A0 fois, en faisant le produit, vous allez voir, ça sera un polynome d'ordre 2N, XN fois XN. Donc, ça s'écrit comme constante fois constante X, etc. fois constante X2N. Plus, alors, je laisse le reste à part. Alors, je vais écrire la même chose en s'arrêtant à N. C'est-à-dire, ici, avant X2N, il y a XN. Le voici. Plus, X, alpha N plus 1, XN plus 1, etc. Donc, le reste, je vais factoriser par XN. Alors, le terme suivant, c'est XN plus 1 fois alpha N plus 1. Il est ici. suivant, etc. fois X carré, etc. XN fois XN, ça donne X2N. Alors, j'ai fait cette factorisation et plus le reste. Alors, XN, ce terme, si je fais X tend vers 0, ce terme, il va tendre vers 0. X, X, X tend vers 0. Donc, tout ça, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque X tend vers 0. Donc, c'est ce que je note en général, petit o de 1. Donc, ce terme, ça sera XN petit o de 1 et l'autre XN petit o de 1, c'est-à-dire XN petit o de 1 plus petit o de 1 et petit o de 1 plus petit o de 1, c'est quelque chose qui tend vers 0 lorsque X tend vers 0 et je le note petit o de 1 tout simplement. Donc, de toutes les façons, ça, c'est l'explication, de toutes les façons. Qu'est-ce qu'on fait pour le produit ? Pour calculer le produit, le développement du produit, il suffit de faire le produit des polynomes, on écrit les termes, mais il faut s'arrêter seulement aux termes, il faut prendre seulement les termes d'ordre inférieur ou égal, ou égaux à 1. Alors, vous allez voir dans l'exemple, dans l'exemple, comment on fait ? Voilà la fonction qu'on va prendre, exponentielle X sur racine de 1 plus X. Développement, on cherche la question, X0 égale à 0, c'est-à-dire, on cherche le développement au voisinage de 0 à l'ordre 2. Voilà. Pour cela, la fonction, c'est l'exponentielle de X multipliée par 1 sur racine de 1 plus X. C'est un produit de deux fonctions. Alors, je donne le développement d'ordre 2 de la fonction exponentielle. Je l'ai déjà calculée. Alors, c'est 1 plus X sur 1 factoriel, plus X2 sur 2 factoriel, plus X3 sur 3 factoriel, etc. Mais puisque je veux seulement l'ordre 1, j'arrête seulement à X2. Le polynome, le voici, et j'ajoute le reste d'ordre 2, c'est-à-dire, X2 petit au-d'où 1. Alors, la fonction 1 sur racine de 1 plus X, aussi, on a déjà donné son développement. Elle est en haut. Alors, donc, c'est alpha, c'est 1 plus X à la puissance alpha, alpha égale à moins 1, demi, c'est-à-dire, 1 plus alpha X, plus alpha, alpha moins 1, X carré sur 2 factoriel, plus alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, X3 sur 3 factoriel, etc. Mais, mais, c'est l'ordre 2, donc, j'écris seulement l'ordre 2, j'arrête à X2 et j'ajoute X2 petit au-d'où 1. Alors, le coefficient alpha, alpha moins 1 sur 2 factoriel, c'est 3, oui. Alors, voilà le développement des deux fonctions. Alors, la fonction qui est le produit, je vais faire le produit des deux polynomes. le premier polynome, 1 plus X plus X, multiplié par le polynome associé à la deuxième fonction. Et je fais normalement, et plus le reste à chaque fois, normalement le produit. Alors, voilà, 1 multiplié, plus X, plus 1 multiplié par 1 sur 2, multiplié par ça. J'obtiens tous les termes. Mais, alors, je ne sais pas si j'ai écrit ça quelque part. mais ce n'est pas grave. Je l'ai déjà. Non. Voilà. Non. Voilà, oui. Voilà. Alors, je fais le produit des deux fonctions et j'écris tous les termes, tous les termes du produit. Alors, bon, l'ordre est supérieur à 2, je ne vais pas les écrire. Je barre le X3. Ici encore. X4 aussi. Je ne retiens que les termes d'ordre inférieur ou égal à 2 parce qu'on me demande le développement d'ordre 2. Alors, qu'est-ce qui va rester ? C'est 1 moins 1 demi X plus X, c'est-à-dire plus 1 demi X moins 1 demi moins 1 demi, c'est-à-dire et voici le résultat général qu'il faudra donner. Est-ce que c'est bon ? Alors, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la règle de calcul du développement. Alors, voilà l'exemple pour le produit. Encore plus difficile. Alors, je vais terminer en donnant le développement du quotient avec l'exemple par la suite. Alors, pour le quotient, quotient, c'est-à-dire je voudrais calculer le développement de F2X sur G2X connaissant le développement de F2X et le développement de G2X. Et bien sûr, la question, c'est donner le développement à l'ordre N. Alors, sur G2X, G2X, on travaille lorsque X tombe vers 0. si G2 0 égale à 0. Alors, je ne peux pas calculer F2X sur G2X. Donc, la première chose, il faut supposer que G2 0 est différent de 0. Et G2 0, remarquez, regardez là. G2 0, c'est B0. Alors, dans le quotient, pour le quotient, on suppose que B0 est différent de 0. Alors, on suppose que B0 est différent de 0, c'est-à-dire la limite de la fonction différente de 0. Ou bien, la fonction au point 0 n'est pas nulle. Il faut pouvoir calculer F2X sur G2X. Alors, le développement de la fonction F, c'est un polynome plus un reste. Le polynome, je l'ai déjà écrit, c'est A0 plus A1X plus, etc., un MX. La même chose pour G2X, un polynome, un autre polynome, B0 plus B1, B0, C0, donc, C1, X plus, etc., plus le reste. Ici, dans cette partie, nous avons besoin d'un théorème d'algèbre. Alors, nous avons deux polynomes, P et Q. Alors, le résultat nous dit qu'il existe des polynomes uniques et les R tels que degré de L inférieur ou égal à N et P2X écrit comme L2X fois Q2X plus XN plus 1 R2X. Ça vous rappelle quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette écriture ? Qu'est-ce que c'est que ce théorème ? Qui peut me dire ? Vous l'avez déjà vu en Algérie. Alors, vous savez ? On a, regardez bien, on divise P par Q, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ça ? C'est ? Oui, madame. C'est ? C'est le reste de la division euclidienne de P2X par Q2X. Voilà, donc vous connaissez la division euclidienne. La division euclidienne, ça s'écrit donc P2X. On écrit donc P2X comme un quotient quelque chose L2X plus multiplié par Q2X plus R.S. Mais si vous remarquez bien, le reste dans la division euclidienne doit être un polynome de degrés strictement inférieur à N, n'est-ce pas ? Dans la division euclidienne. Mais là, c'est un polynome. Regardez le degré. C'est supérieur à N. Ce n'est pas la division euclidienne. ça ressemble à la division euclidienne. Et c'est bien, je l'ai dit, on dit que c'est la division de P par Q suivant les puissances croissantes. La division euclidienne, c'est une division suivant les puissances décroissantes. Alors, vous allez voir la différence entre les deux divisions par la suite. D'accord ? Donc, ce n'est pas la division euclidienne. Vous allez voir, on va le voir dans les exemples. De toutes les façons, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment on va appliquer ce théorème d'Algérie. Alors, nous avons F de X et P de X plus X n petit o de 1. Donc, F de X moins X n petit o de 1, c'est P de X. C'est-à-dire, en appliquant le théorème, c'est L de X Q de X plus X n plus 1 R de X. C'est-à-dire, on va, donc, ici, Q de X Q de X on va le remplacer par G de X moins X n petit o de 1 parce que G de X c'est Q de X plus X n petit o de 1. D'accord ? Donc, on remplace Q de X par G de X moins X n petit o de 1. Donc, on obtient ça. Donc, F de X on va retrancher, on va mettre L de X G de X de ce code. Donc, F de X moins L de X G de X j'écris tout le reste par là. Je vais écrire égal à X n petit o de 1 moins X n petit o de 1 fois LX c'est-à-dire, en factorisant par X n donc moins L de X fois petit o de 1 plus en factorisant encore par X n il va rester X R de X. donc, c'est X n fois vers 0. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est envers 0, ce que j'appelle toujours petit o de 1. Donc, tout ça, c'est X n petit o de 1. Donc, F de X tout ça par G de X toute l'égalité F de X sur G de X moins L de X donc, en divisant je simplifie par G de X est égal X n petit o de 1 sur G de X Alors, je répète, j'ai divisé par G de X les deux les deux termes ce terme et celui-là. Alors, petit o de 1 sur G de X quand X tombe vers 0 petit o de 1 tombe vers 0 G de X quand X tombe vers 0 ça ne tombe pas vers 0 c'est ce que j'ai dit c'est B0 B0 différent de 0 donc ça c'est 0 sur B0 c'est-à-dire c'est 0 cette limite c'est 0 alors ce terme tombe vers 0 donc c'est aussi petit o de 1 donc ça s'écrit comme X n petit o de 1 donc le développement de F de X sur G de X ou bien F de X sur G de X ça s'écrit comme X plus X n petit o de 1 c'est-à-dire un polynome L de X L c'est un polynome dont le degré c'est plus n c'est-à-dire un polynome d'ordre n plus le reste d'ordre n et c'est là le développement de la fonction alors là c'est la démonstration peut-être bien c'est pas l'appel de la retenir ce qui m'intéresse c'est de savoir pratiquement comment on calcule on applique ça dans le calcul du développement du rapport de deux fonctions alors voilà l'exemple alors l'exemple c'est pour calculer le développement de la fonction tangente de X qui est le rapport de sinus par cosinus on nous demande de calculer le développement au voisinage de 0 à l'ordre 6 pour cela il faut calculer les deux fonctions à l'ordre 6 au voisinage de 0 sinus X il faut le connaître par cœur c'est les X à la puissance impair sur factoriel n plus moins plus moins donc X moins X3 sur 3 factoriel plus X5 sur 5 factoriel on fait comme ça moins X7 sur 7 factoriel mais X7 je ne dois pas l'écrire parce que je veux le développement seulement à l'ordre 6 donc je vais écrire seulement les X à la puissance inférieure à 6 donc dès que je dépasse l'ordre 6 j'arrête et j'ajoute le reste d'ordre 6 plus X6 petit peu de 1 la même chose je le fais pour la fonction cosinus alors les X à la puissance paire X à la puissance 0 2 etc Xn sur factoriel n plus moins plus moins donc c'est 1 moins X2 sur 2 factoriel plus X4 sur 4 factoriel moins X sur 6 factoriel fini l'ordre 6 et j'ajoute l'ordre 6 donc le reste d'ordre 6 alors ce que je vais faire maintenant quand j'ai expliqué théoriquement il faut faire la division du polynôme associé à la première fonction le voici divisé par le polynôme associé à la deuxième fonction c'est une division c'est comme la division de deux membres qu'est-ce qu'on fait ? on écrit le développement comme vous voyez d'après l'appellation de la division la division suivant les puissances croissantes alors lorsqu'on écrit chacun des polynômes on les écrit absolument il faut les écrire suivant les puissances croissantes je ne vais pas commencer par c'est la même chose mais je ne vais pas commencer par X5 sur 120 c'est-à-dire 5 factoriel c'est 120 moins X3 sur 6 etc je commence je fais ça en écrivant les polynômes avec les puissances croissantes c'est la division non pas Euclidienne on l'appelle division suivant les puissances croissantes et la division Euclidienne se fait de la même façon mais si vous voulez si je veux l'appeler autrement je veux dire c'est la division suivant les puissances décroissantes 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 c'est la division Euclidienne pour faire la division Euclidienne de ces deux polynômes je vais écrire X5 sur 120 moins X3 sur 6 plus X divisé par et aussi celui-là je commence par la puissance la plus haute c'est bon alors voilà comment je vais faire pour faire la division alors je je considère le premier X et le premier ici 1 je cherche ici à écrire quelque chose alors le noir ce que j'ai entouré en noir quelque chose que je dois multiplier par 1 pour avoir X c'est X parce que X fois 1 ça donne X alors je vais écrire là le résultat c'est X et après je multiplie par X tout ça et je l'écris ici c'est X fois 1 X fois moins X carré sur 2 c'est moins X3 sur 2 plus X5 sur 24 moins X7 sur 720 720 c'est 6 factoriel c'est bon jusqu'ici est-ce que vous avez retenu ce que je viens de dire oui 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 madame oui madame d'accord donc je répète ce que j'ai entouré en noir alors 1 et X quelque chose multiplié par 1 donne X c'est X puis X multiplié par tout ça ça donne ça mais j'ai barré X7 sur 720 pourquoi pourquoi j'ai barré X7 sur 720 parce que l'ordre dépasse 6 très bien parce que le travail que je fais c'est à l'ordre 6 tout ce qui dépasse 6 je ne vais pas l'écrire donc ce n'est pas la peine de l'écrire je l'ai écrit pour vous mais je ne vais pas le considérer alors voilà je fais la multiplication puis je retranche celui-là ce terme ce polynome je lui retranche celui-là je fais la différence X moins X c'est 0 moins 1 sixième moins moins donc plus 1 demi c'est 1 tiers X3 1 sur 120 moins 1 sur 24 ça donne moins 1 sur 30 X5 voilà alors voilà le nouveau polynome que j'ai obtenu et je fais la même chose que j'ai fait au début je l'entoure c'est en bleu et j'entoure le 1 en bleu et je cherche quelque chose multiplié par 1 donne X3 sur 3 c'est X3 sur 3 ici c'est simple X3 sur 3 par 1 ça donne X3 sur 3 alors j'écris plus X3 sur 3 et je multiplie tout ça par X3 sur 3 et je le mets ici donc c'est X3 sur 3 multiplié par 1 moins 1 demi fois X3 sur 3 c'est à dire moins X5 sur 6 et les autres c'est X7 c'est X9 ça dépasse je ne les ai même pas écrits c'est bon alors voilà je fais la différence maintenant comme j'ai fait au début 1 tiers moins 1 tiers c'est 0 moins 1 sur 30 moins moins donc plus 1 sixième ça donne 2 quinzièmes de X5 voilà alors j'obtiens ça et je répète la même opération ce terme je le divise c'est à dire je cherche ce terme quelque chose multiplié par 1 qui donne ce terme alors c'est multiplié par 1 donc en rouge j'obtiens 2 quinzièmes de X5 2 quinzièmes 2 sur 15 X5 fois 1 ça donne 2 donc voilà j'obtiens 2 sur 15 X5 alors est-ce que je vais terminer faire autre chose alors regarde dans la fonction je veux son développement d'ordre 6 je sais que la fonction est dites-moi comment elle est impaire elle est impaire est-ce qu'il y aura un autre terme l'autre terme le terme suivant ça sera X à la puissance 7 X à la puissance 7 7 X à la puissance 6 n'existe pas parce que la fonction est impaire il n'y a pas les X à la puissance paires donc il n'y a pas de terme après j'ai obtenu c'est terminé dès que j'ai le nécessaire je m'arrête c'est terminé et le résultat le voici et le résultat que je vais écrire puisque F est impaire les A de P c'est-à-dire les coefficients X à la puissance paires sont nuls donc le dernier terme c'est A5 X5 c'est-à-dire ce que j'ai obtenu là A6 c'est 0 donc le développement de la fonction tangente je l'écris c'est ce résultat c'est X plus X3 sur 3 plus 2 d'accord il ne faut pas il ne faut pas écrire ça et s'arrêter et le reste plus le reste puisque j'ai fait le travail à l'ordre 6 c'est-à-dire X6 petit o de 1 c'est bon c'est bon alors je crois que je dois terminer là après il y a d'autres opérations comme vous avez vu à composer avec des exemples primitifs exemples etc on va voir tout ça et par la suite on va ça va servir pour le calcul de développement limité alors comme je vous ai dit au début c'est ma première expérience dans cette plateforme j'aimerais bien s'il y a des remarques sur l'exposé que vous me le dites après alors voilà je termine là merci de votre attention et à bientôt ok madame je vais essayer je vais essayer de programmer une séance de TD d'abord terminer la série 1 déjà vous avez la solution donc regardez là et après on en discutera pour terminer la série et par la suite on va essayer de voir des exemples sur ce chapitre d'accord donc à bientôt merci madame merci madame merci beaucoup oui joué une cour madame c'était très bien le son était parfait merci ma moule moule c'est parti